Ici vécu Raila Yarvoun, premier ministre de l'époque royale malgache de 1864 à 1895, quand il ne résidait pas au palais d'Indafia Varadj. Il emmenait ici ses femmes, dont les trois reines qu'il avait épousées du temps où il était premier ministre. Il venait aussi ici avec ses autres femmes, celles qui lui ont donné des enfants. Comme le palais d'Indafia Varadj, cette résidence secondaire construite l'année même où le prime minister accéda au pouvoir est aussi aujourd'hui un musée qui témoignera d'une partie de l'histoire de Madagascar. C'est en 1978 que la résidence secondaire de Raila Yarvoun a été déclarée Patrimoine culturel national. 45 ans plus tard, il devient officiellement un musée qui, en plus de conserver certaines reliques de l'histoire, servira aussi de site et de centre de recherche comme tout musée digne de ce nom. Un statut que l'Etat tenait absolument à lui octroyer, compte tenu du rôle important joué par son propriétaire, le commander-in-chief de l'époque, dans l'histoire du pays. Le bâtiment rénové a été officiellement inauguré ce mardi 18 avril à l'occasion de la journée mondiale des sites et monuments, en présence du président de la République. L'ouverture au public du musée est prévue dès ce mercredi. L'abandonnement, l'organisme est prévue. D'accord avec les États-Unis. Je ne sais pas d'avoir une stratégie politique. Il y a eu une stratégie politique. J'ai besoin de la diplomatie. Ils ne sont pas endoubles, n'ont pas fonctionné de la modernité. Né le 30 janvier 1828 sous le signe de l'Alakos, Rain Laiavoun a été premier ministre chef du gouvernement royal de Madagascar durant 31 ans. Après avoir survécu au sort réservé aux enfants nés sous ce signe, il a vécu une enfance compliquée. Mais il était sans doute écrit que Rain Laiavoun aurait un destin puissant et particulier. Il avait une intelligence hors du commun et avait facilement trouvé sa voie dans le commerce d'abord, ce qui l'avait rendu très riche. Dans la politique ensuite, ce qui l'avait emmenu au palais et dans les lits des trois dernières reines de Madagascar. wasn't speaking at all, il était imposé un peu de ça pour vous imprimer effectivement que la rentrée de la ville contemporaine, et le droit de l'art de la ville qui a dit sur le palais où je tasks vous achète à la vie. On a un exemple qui déjquer cette ville dans le Tout-F change. Puis, va la colonisation. Malgré toute la stratégie et toutes les russes que Reyn-Layarvoun avait déployées pour maintenir la grande île hors du giron de la France, Madagascar a quand même fini par être placé sous protectorat français. Reyn-Layarvoun est destitué en octobre 1895, après la Deuxième Guerre Franco-Malgache. Il est alors envoyé en exil en Algérie, où il mourut le 17 juillet 1896.